et pour cette fois je vous mets tout de suite devant les yeux un peu de notre enfance si vous l'avez connu les playstation magazine est ce que vous avez connu les playstation magazine c'était une façon d'obtenir dans l'information sur le jeu vidéo qui était très particulière et si on regarde maintenant vraiment je vous invite si vous en avez qui traîne ou si vous allez sur le site abandonware magazine.org en fait il n'y avait pas tant de rédactionnel que ça il n'y avait pas tant d'investissement que ça regardez on va prendre n'importe quel je sais pas on lit un petit peu regardez la proportion de texte par rapport à la proportion d'images et là faut se dire un truc c'était vraiment l'âge d'or des magazines de jeux vidéo et tout le monde était rincé parce que en fait ces gens qui écrivaient dans les magazines c'était les seules personnes qu'il fallait avoir sur les salons pour justement pouvoir pour qu'on parle de ton jeu et ces personnes là il fallait les séduire à coup de tout ce que tu voulais et au final la quantité de texte produit par ces magazines n'était pas immense comparé aux publicités regardez les publicités alors là je vous invite à regarder les prix en francs de l'époque et peut-être les bonnes affaires que vous avez loupé si je vous parle de tout ça et que aujourd'hui nous allons prendre un petit peu l'ordre alphabétique et parler d'une série que je n'ai jamais expérimenté autrement que par les magazines de jeux vidéo et c'est pour ça que je vous en parle parce que à lundra c'est une série de jeux que je n'ai découvert que par deux publicités dans les playstation magazine les deux que vous avez sous les yeux le premier il y avait une un artwork que je trouvais absolument fantastique et celui-là et ça quand tu as mon âge je sais pas en quelle année on est d'ailleurs regardez bien les ce qui est dit à côté on va l'analyser après c'est très rigolo et quand on est je sais pas je devais avoir sept huit ans un truc du genre et qu'on voit un artwork comme ça on se dit mais quel est cet univers ça a l'air incroyable une copie de zelda qui tient bien la route et ce n'est pas souvent qu'on en voit le jeu est excellent un très bon produit un must pour tous les fans du genre de ceux qui voudraient débuter dans le genre après final fantasy 7 voici un nouveau must pour les aventuriers 32 bits 1 digne des plus grands jeux du genre cette action rpg à l'ancienne ce qui rend on parle déjà de l'ancienne est une perle rare de passer surtout pas à côté ça c'est la première pub qu'on a vu et nous allons faire une rétrospective un petit peu spéciale puisque on va faire les deux d'un coup on va faire les deux en un seul épisode et vous verrez qu'il ya un peu moins à dire sur le deux et je me rappelle avoir été d'autant plus marqué par cette publicité là le grand bond en avant dans l'univers du jeu de rôle et cette image elle est gravée au fond de mon esprit au fond de ma prime jeunesse parce que je trouvais la pose tellement dynamique le héros il avait tellement l'air charismatique je voyais un peu cloud vous savez la première limite qu'on a bravoure et je me suis dit putain ça a l'air incroyable incarné finland finlam et renégat du royaume de varuna plongé au coeur d'une intrigue qui va vous submerger un savoir mélange entre jeu de rôle et action dans un monde immense deux niveaux de difficultés et plus de deux heures de cinématiques époustouflantes un personnage au caractère évolutive et des combats en temps réel des monstres à combattre des objets spéciaux graphisme de toute beauté et on verra après une caméra multidirectionnelle oui on verra qu'on est sur les débuts du genre mais voilà super intéressant et vraiment j'aimais beaucoup c'est ces publicités là elles m'ont fait regretter l'achat de certains jeux il y avait orphans sur ps2 aussi je mourrais d'envie de jouer à ce jeu là alors que je crois que c'est un jeu assez moyen adapté d'une licence regardez regardez on pourrait y passer des heures à regarder des publicités et se dire ça va contrairement ils ont enfin le contrairement à l'oundra 2 ils avaient raison la publicité de va grand story en double page qu'est ce qu'elle est belle qu'est ce qu'elle est belle alors petite fiche technique du jeu à l'oundra c'est sorti c'est publié par working design chez nous si j'ai pas de bêtises c'est développé par matrix software et c'est sorti le premier est sorti en 97 en avril 97 au japon et chez nous c'est arrivé en juin 98 et c'est le premier de deux titres de la série à l'oundra je ne crois pas qu'il y en ait d'autres et de toute façon c'est les deux principaux à noter on va regarder s'il ya quelque chose à regarder il y aura une cinématique probablement Psygonis qui est du coup l'éditeur ah c'est peut-être l'éditeur européen j'ai peut-être fait une bêtise à londra ah voilà on a une petite cinématique à londra Tch à londra Sous-titrage ST' 501 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 Un démon Sous-titrage ST' 501 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 Écran de chargement. Vraiment le pixel art est tellement beau. Absolument pas vieilli. Ça lève les yeux après la crime. Mais c'est pour ça, pour chaque chose reçue, voilà, je voulais en donner une autre de même valeur. Mais par contre, on termine sur un mauvais jeu, si je puis me permettre, un moins bon. Ah, tu es réveillé ? Bon, c'est du progrès. C'est mieux. J'ai eu peur que tu aies un repos éternel. Mon nom est Jess. Je suis un forgeron en Inoa. Des saintes monnaies, mec. Ah bon, je suis travailleur indépendant. C'est ça qu'il dit. Alundra. J'étais à bord du Clark. T'es chanceux d'être en vie, tu sais. Ils n'ont pas trouvé une seule pièce du bâtiment. Et pourtant, c'était un gros bateau. Ouais, qu'amène. Mais écoute, on cherche déjà un peu comme ça. C'est vrai que la norme, c'était vraiment le jeu en 3D. Mais je trouvais que c'était... On jugeait les jeux en 2D en disant, ouais, c'est bien beau. Mais maintenant, on peut faire de la 3D. On ne veut plus de 2D, quoi. Bon, tu peux rester ici tant que tu as besoin pour te reposer. Je vis seul. Donc, une fois que t'es parti, t'inquiète, je serai lonely old fat man again. Voilà. Il met la pression quand même. Ok. Est-ce que c'est le livre pour sauvegarder ? Le livre pour sauvegarder. Et... C'est bon ? C'est sauvegardé ? Select Save Slot. Oui. Oh, c'est long pour sauvegarder. Ok. Et donc là, on va partir dans la partie un peu exploration, j'espère. Ah voilà, on a l'interface qui s'affiche. Il y a des petits diamants. Je vais reset le jeu juste pour tester le chargement d'une sauvegarde. Ah ! On a sauvegardé, on est d'accord. Fallait qu'il se dise. Alors, continuez ! On va voir... Un écran de chargement... Promis si joli. J'espère que j'ai bien sauvegardé, en vrai. J'espère que j'ai bien sauvegardé. J'espère que j'ai bien sauvegardé. Salut hanté, comment ça va ? Ouais, moi je préfère aussi ce jeu. Je sais pas pourquoi il y a un jeu ne sais quoi en plus. Des fois, on sait pas quoi dire. Ah, mais musicalement, c'était une catastrophe l'autre jeu, c'est terrible. Ah ! Ah j'avoue, c'est trop mignon. Donc en fait... Mais c'est pas l'oundra en plus, c'est un autre perso. Ouais, c'est pas ses vêtements en tout cas. Donc là, on choisit le livre qu'on veut reprendre. L'écran de chargement est très mignon, j'avoue. Aston, merci. On l'aurait jamais découvert. Très joli. Même la typo, les typos comme ça, j'en suis très amoureux. Ça se fait plus du tout maintenant. Merci Flex Agrume pour le follow. Incroyable pseudo. En pleine exploration. Ah, sur Resolve. Si t'as besoin de conseils, n'hésite pas. Je vais te donner quelques petites astuces si tu veux. Musicalement, on est bien. On est mieux. Alors. Euh, non. Ok, on peut pas, bizarrement, crocheter le coffre. Oui, je voudrais aller au village, s'il vous plaît. Explorons. Sybille. Tu es le garçon de mes rêves. Celui qui a été appelé, celui qui a été invoqué depuis le royaume, depuis notre inconscient. Il vient nous sauver. Exactement. Il s'est jeté dans la fontaine, c'est peut-être pas lui. C'est peut-être mitigé. Il est tellement beau. Il est si joli, ce jeu. Je pense qu'on va m'empêcher de passer. Ah, je dois prendre des herbes médicinales. C'est bon ? On peut pas ? Ah non, ok. Bon, il bloque l'entrée. Et je suis assez fan de la direction, là. Ça, ça peut se couper, ça. Ah, voilà. Regardez comme le village, il est vivant et tout, là. Regardez comme on peut détruire la végétation. Toutes les entrées. On doit réparer la porte, évidemment. Les petites cocottes. Est-ce qu'on peut faire... Non, c'est bon. Ça, j'essayais de la trucider, c'est terrible. Ah oui, j'attends, tu es ému. C'est assez... assez bluffant. Et encore, fallait voir ce qu'on avait avant, quoi. Putain, l'ambiance dans la maison. Destructeur... Je testais, je testais, c'est tout. Joli, cette tente, là. On va aller là-dedans. J'ai aucun instinct de survie, vraiment. C'est terrible. Oh, c'est... Christelle. Ah, je déroule les secrets magiques des futurs qui ne sont pas encore racontés. Ah bah vas-y, raconte, hein. C'est peut-être payant. Oui. Elle a dit que j'étais le releaser, donc elle sait qui je suis, déjà. Donc on doit juste parler à des gens. Ok. Et puis j'imagine que le petit pixel art, là, sur télé... Le petit... L'écran CRT doit faire tellement le travail. Ah oui, par contre, c'est vrai, Mika, la 2D... a tellement mieux vieilli que ne serait-ce que les décors en pré-rendu. Les... Les cinématiques qu'on peut voir sur... Sur Silicon Graphics et tout ça. Le... Rendu graphique... Il y a deux rendus graphiques qui sont intemporels aujourd'hui. C'est soit la 2D. La belle 2D. Soit... Des jeux comme Killer7 qui n'ont pas de texture mais qui n'ont que des aplats de couleurs. Donc en fait, tu peux upscale virtuellement infiniment ton jeu sans qu'il ne perde en qualité. On va un peu parler à tout le monde. Et c'est pour ça que... Tiens, le cas de Final Fantasy et tout, c'était bien beau à l'époque, mais... C'est terrible de... Bah aujourd'hui, c'est compliqué. De... D'avoir un rendu fidèle à la beauté de l'époque. Aujourd'hui, c'est forcément moins beau FF7 que la prouesse technique qu'il était à l'époque. Le Cell Shedding, oui aussi. Mais parce que le Cell Shedding va aussi justement beaucoup jouer avec des aplats de textures. Enfin, de couleurs sur des... Il y a très peu de textures aussi. Royal Dams 1 à l'époque ? Non, j'ai pas fait. J'ai découvert beaucoup plus tard. Je suis le grand désherbeur. Un peu déçu. Y'a rien. Pour se faire des amis... On aurait pu parler à la... Là, y'a une... Une enseigne, ça ? Oui, je suis Alundra. Bonjour. Aïe, on achète là directement, c'est ça ? J'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent. Je veux pas voler un truc, pitié. Mais c'est combien ? Ok. D'accord, elle n'est pas à vendre. Je comprends bien. J'suis pas... Attends, j'suis parti avec ou j'ai rêvé ? Ah nan... Ah nan, elle n'est pas à vendre. Terrible. Et si je pars avec, là ? Admet-on. Oui, d'accord, ok. J'avais devoir te bri... Bon, c'est bon. Allez, c'est rangé. C'est à peu près là où je l'avais trouvé. Celle-là, je l'ai jamais fait de maison. C'est pas le maire, celle-là ? Ah nan, ouais. Putain, mais c'est... Mais c'est... Attends. C'était la seule pour le trigger qui... C'était la seule qui déclenchait le trigger, quoi. Grandpa, tu dois te reposer, grand-père. Tu peux pas mourir, grand-père. Tu... Juste, tu peux pas, quoi. C'est interdit. Oh mais nan, moi je voudrais bien. Ah, j'ai ramené quelqu'un pour nous aider. Il protège la mulette de Nava. Il protège la mulette de Nava. Il porte la mulette de Nava, c'est censé le protéger. Je vais aller chercher Septimus, qui est dans la maison à gauche. C'est là, du coup ? C'est l'espèce d'inventeur, là ? Ah nan, c'est lui ? Ok. Il vient, du coup ? Je peux pas venir parce que je sais pas quoi faire et je peux pas leur dire droit dans les yeux. Ah, attends ! Fais-moi voir ton front. Ah, tu portes la cicatrice, tu es l'enfant qui a survécu. Je suis Septimus. Pendant des années, j'ai étudié l'esprit humain. Et le monde des rêves. Ah, il y avait toi dedans. Ah, tu peux rentrer ? Ah, on peut rentrer dans les rêves de gens ? Attends, c'est chouette ça. Je suis un dreamwalker. Ok. Et euh, c'est Remember me avant l'heure ? On va aller dans le rêve du petit papy, là ? Oh si, c'est ça, je suis trop conquis par l'idée. Oh, pitié que ça soit ça, en vrai. Non, pardon. Poussez-vous. Non, pardon, j'ai chassé le papy. Et je peux pas l'amener ? Attends, Septimus il m'a dit un truc ? Il m'a... Il a dû me donner une indication, j'avais pas fait gaffe, non ? Et c'est par où ? Bon, ça doit être le chemin qui va être ouvert, j'imagine qu'un nouveau chemin nous a été ouvert. Le manoir de Tarn. Ah, mais c'est par là. Oh ! Euh... Il y a un giscard. Il y a pas de manoir ? J'imagine qu'il faut aller tout droit, j'ai envie d'aller tout droit. Est-ce qu'on peut nager ? Les effets de particules sont très jolies. Regardez, cette éclaboussure est très jolie. Ça ne peut peut-être rien dire pour vous. Alors, on est d'accord. Là, il y a le charbon à gauche et Magiscard en face. Pas de combat pour l'instant. Qu'est-ce que c'est, ça ? La maison de Olen. Ouais, je vais aller au nord, de toute façon. Ça me paraît le plus intéressant. Euh... Je dis pas grand-chose d'intéressant. Alors... Je vais casser sa plante. Tant pis. Ok. Ah... Ah, un petit secret. Là, ça va, je peux me balader un peu, c'est pas trop chiant. Je sais si jamais ça devient embêtant. Là, par contre, je demande, mais plus pour le confort du stream, on va dire. Alors, j'ai de l'herbe. Ça, ça... Ça, ça sonne. Comme un truc où on fait pousser une plante pour aller plus haut, ou un truc du genre. Bon, ça sonne comme un truc où je peux pas accéder parce que j'ai aucun objet sur moi. Ok. Oh, les premiers ennemis ! Magiscard, donc on est bon. Ça va. Ok. Ok. À côté. Euh... On pourra... Non, on peut pas y aller au coffre. On peut y aller. Ok. De l'argent. Et de l'argent. Et... Ça doit reparaître par là. Non, là, bah ouais, très chouette. Ça fait... En fait, c'est marrant parce qu'on sent la problématique de faire Zelda sans la musique. Enfin, avec un autre style musical. Parce que c'est ça, au final, c'est le même registre de jeu d'aventure sans les avocats de Nintendo, quoi. Ok. C'est par là. Ah ouais. Mais elle est en 60 Hz. Mais euh... C'est peut-être ça qui choque. Comme Sonic. Vous savez, Sonic, bah par exemple, il était euh... La VO de Sonic, quand on a l'habitude, elle était vachement ralentie chez nous. Je peux pas... Je peux pas passer par là. Je peux pas... Mais moi, ça me choque pas. Je trouve que c'est le rythme qu'elle devrait avoir. Donc je pense qu'elle a été peut-être ralentie chez nous. Ah, c'est ça ? Ok. C'était ma faute, alors. Eh bien, ça me choquait pas tant que ça. C'est marrant, hein. Bonsoir Mezashi. Oui, c'est exactement ça. C'est un Zelda PS1. C'est Alundra, la série. Qui est comme les Landstalkers et tout. Un espèce d'héritier successeur de Zelda sur une autre machine. C'est bon. On a de l'herbe. Et j'ai envie de dire... Du coup, on va pouvoir apprécier beaucoup plus la musique. Très joli. Très joli. Ah oui, en courant plus haut, c'est ça, 440 que tu disais. On peut pas sauter en même temps. Si je cours, on peut pas sauter et courir. Oh là y'a un truc à faire, ok. C'est aussi dit. Ah bah voilà ! Bon, en tout cas, on avance. Père, est-ce que tu peux m'entendre ? C'est moi. C'est Rumi. Oh père, s'il te plaît. J'espère qu'il est pas trop tard. Pourquoi tu meurs ? Reviens. Tes enfants ont besoin de toi. Tranquille, on va désherber en attendant. Sur ton émulateur, si la version du jeu est en PAL, tu peux la faire passer en NTSC. En fait, tu peux lui donner les timings NTSC, oui. Avec des options. Mais j'aurais dû la désactiver. Ça marchait pour les autres jeux que j'ai eu à faire. Euh... Bon. Elle, on doit lui foutre la paix, je pense. Y'a pas grand chose à faire. Je sais pas s'il y a... Ce qu'on en fera pas la mécanique de ce truc. Je sais pas si on pourra en faire quelque chose. Tard's Manor ! Enfin ! Merci. Quoi ? Quoi ? J'ai pas réagir. C'était fait exprès. Ok, donc on arrive là. Ah. Quoi ? Qu'ils ont en... En... Ceux qui ont leur pleine capacité mentale pourront prétendre à la course de la sagesse Et rester... Stay away. Stay away. Bonne fois, Ringa. Bisous. pas beaucoup de vie ils vont un peu bousiller par contre on va commencer dans l'ordre levier un petit secret en fait on a pas de vie si j'ai bien compris c'est des petits losanges quoi les petits décors comme ça avec j'aime trop j'aime tellement les décors en pré-rendu mais pixel art ça vieillit jamais en fait ça qui est bien ok donc on a besoin de ça je vais quand même essayer de récupérer j'ai récupéré mes deux points de vie ok alors là il va falloir courir ah vous l'avez vu j'ai compris oh les effets de reflet regardez comme c'est trop beau les effets de reflet sur les murs là donc là il y a le symétrie on peut passer le pont oh le grid ok est-ce qu'il y a moyen de poser un objet délicatement sans l'abîmer ah oui ah les petits donjons sont bien chouettes j'ai cru que c'était le tonneau qui flottait j'avais pas compris donc là ok il en faut quatre ah putain il faut les quatre deux bon je les ai mis un petit peu à l'arrache mais c'est passé ok ça marche ouais je sais pas si tu fais Landstalker les perspectives c'est interdit ce qui se passe là ça va en vrai je peux comprendre mais Landstalker était catastrophique pour ça parce que Landstalker était en vue isométrique donc il y avait un effet de profondeur essentiellement là pour complimenter le marketing et dire on a fait un jeu en 3D mais c'était illisible comme j'en 2D c'est par là que ça s'est ouvert je pense ok ok oui en vrai ça va je m'attendais à Psyr ça va ok là on descend pour l'instant ce premier donjon se fait de façon très linéaire c'est très chouette oui c'est vrai qu'elle marche bien comme musique de donjon elle est très simple efficace c'est un donjon quoi on va les faire dans l'ordre ok bon je peux comprendre après que de toute façon un jeu qui ne se prête pas à la plateforme et qui veut faire de la plateforme c'est terrible et Xenogears je pense totalement à toi il y a 2-3 passages de Xenogears on va pas les citer mais vous les connaissez ah ok faut passer comme oh on venge l'herbe attendez ah c'est bon oh j'ai eu si peur de me crever ici ah et la tour je sais qu'il y en a qui l'aiment bien la tour mais il y en a comme moi qui l'ont détesté avec les rencontres pas aléatoires oh c'était terrible mais non il y avait que ça à faire bon bah voilà c'était voulu c'était un speedrun ok ok donc là il y a un tonneau là il y a totalement non oh je vais passer un si mauvais moment ici ah faut juste les activer faut juste passer dessus ok nouvelle règle on en a plein c'est fait pour ça c'est fait pour ça voilà bravo la clé qui nous sert et là c'est ouvert c'est vraiment difficile de pas voir autre chose que du Zelda parce que là on a obtenu un quart de coeur c'est ce qui vient de se passer un coeur complet d'ailleurs ok ah ça nous donne ok je vois comment c'est représenté c'est intéressant au milieu on n'y était pas allé voilà pourquoi petit bâtard ok bon ça c'est inconsommable quand tu feras vp tu verras ce que sont les plateformes horribles dans vp vp c'est quoi vp vgans pori vgans story et aussi il y a des phases un peu pas plateforme mais presque puzzle valkyrie profile ok très hâte pour valkyrie profile dans les trucs où j'ai hâte si je peux vous le dire. On va me dire qu'on peut pas sauter par dessus. Ben on peut pas. Ben on va aller dans l'autre sens. Vidal Panthésie. Chacun il voit ce qu'il veut comme ça c'est très bien de zé. Nice. Et là c'est la même dans l'autre sens. Et il est plus rapide que moi ! Les perspectives, je vois ce qu'on veut dire pour les perspectives là. Particulièrement sur... En utiliser la clé. Carnet. Ok, je vois deux coffres aussi. Un lingot d'or. Bonsoir Sirsand. D'ailleurs action RPG. Je peux comprendre. Est-ce qu'il y avait tant d'action RPG que ça ? De toute façon après il y a le 2. On en reparle après. Le 2 c'est pas fou. On lance... Là ça fait combien de temps qu'on est dessus ? Ça fait 1h20 qu'on est dessus. On fait donc une demi-heure dans le village là. Ah qu'est-ce qu'il nous dit Melsna ? Melsas d'ailleurs. Melsas plutôt. Melsas d'or. Ah. Ti boss ? J'ai pas tant de vie, ça m'arrangerait pas. Juste parti hein, on est d'accord. Ok. Et je suis en train de le taper 100% là. Mais je comprends pas. Y'avait un truc qui galérait là non ? Non mais ah ! C'est pour ça que là j'étais un peu frustré quand même. Et particulièrement sur ces ennemis qui sautent un peu la Dark Souls là. C'est dommage, j'aurais pu avoir un peu plus de vie. Est-ce qu'on peut quitter tranquille le bâtiment ? Ou est-ce qu'il va nous emmerder ? Y'a Tombi. Oui c'est vrai, oui. Y'a ça, Tombi. Referencer Musashi. Et si je dis pas de bêtises ? Mais c'est de la merde le tome qu'on a eu. C'était vraiment ça dont on avait besoin ? Pour soigner le vieux monsieur là ? Oui qu'il ressort sur Switch bientôt, c'est vrai. C'est chouette nouvelle. Moi j'attends... Ah Story of Thor. Si un petit titre Megadrive peut ressortir. Parce que des titres Megadrive y'en a pas des masses qui ressortent. Story of Thor. Bayon d'Oasis, ça serait trop cool. Soleil, ça serait trop cool de... Globalement les RPG Megadrive y'a rien qui ressort en fait. Ça serait assez chouette. Ok, bon bah on est bon, je crois. D'ailleurs je redescends mais je doute qu'on blanche sur... Ah bah si on va passer... On va arriver par là. Le hack, incroyable. Mais c'était plus rapide d'ailleurs, en vrai. Ma village, c'est par là. Noa, c'est là-haut. Bonsoir Wardus. Les action RPG Megadrive sont meilleurs que ceux de la SNES pour la plupart, mais personne ne le connaît. C'est moins connu. En tout cas, ils ont moins de force de frappe que les jeux Nintendo, ça c'est sûr. Mais après, on peut reconnaître un truc, c'est que Nintendo aussi a, on va dire, posé le là sur le genre. Et donc en fait, c'est très difficile de passer en dehors de ce que le maître a défini. Un peu comme Final Fantasy avait défini un petit peu ce qu'allait se faire sur les dix prochaines années en JRPG. Nintendo, dans son domaine, ça a été quand même assez millimétré comme proposition. C'était pas lui. Putain, je vois trop de maison. T'es en haut, c'est ça. C'était cette maison-là, et du coup, il faut donner le livre à Septimus avant. Ok, Septimus est parti. Bon, est-ce qu'on le sauve ? Aidez-moi ! Oh non, papy, si tu meurs, je meurs aussi. Est-ce qu'il y a cette mécanique de rêve ? Ça, j'avoue qu'ils m'ont vendu un truc, je sais pas si ça sera dans le jeu. Ils ont dit, en gros, tu pourras explorer les rêves. Est-ce qu'il y a un petit niveau, un espèce de donjon de rêve pour sauver la personne ? Ça, j'avoue que ce serait vachement précurseur, parce que c'est un truc narratif qu'on a vu énormément. Bonsoir, Dranek ! Merci pour le raid ! J'espère que ça s'est bien passé, ton stream sur Zenless Zone 0. 0 zone, je sais plus, d'ailleurs. Faut pas que je tombe dedans, moi. C'est terrible. Bonsoir, Akayami. Bonsoir, tout le monde. Bonsoir, Lujesei. Bonsoir, Dranek. Comme ça, on fait des jeux de course PS1, mais on va en faire. Mais il y a tellement de trucs à faire, en vrai. Sur la liste qu'on se fait, pour celles et ceux qui débarquent, on est en train de faire un petit challenge. Je vais faire tous les JRPG qui sont sortis sur PS1. J'ai actuellement 240 de titres à faire. Et dans les 240 de titres, il n'y a pas que des Final Fantasy, des trucs comme ça. Il y a aussi... Là, on était sur le pire jeu tout à l'heure, qui était Uncentromant. La VOD sortira demain. Point d'exclamation VOD, si vous voulez la voir. Et là, on est en train de faire les Alundra. Et il y aura aussi des jeux de course. Il y aura des clones de Crash Bandicoot. Il y a des jeux qui se jouent avec le fusil, le pistolet de la PS1. J'ai quoi comme autre titre ? J'ai des... Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a jamais eues. Et des trucs assez incroyables. J'espère que ça vous plaira. Voilà, si vous voulez découvrir ma chaîne, on fera ça tous les jeudis et les dimanches. A priori, on fera ça deux fois par semaine. Et merci, Dranek, pour le raid. Bonsoir à tous. Si vous voulez rester, nous, on va faire du JRPG. Ce qui est un petit peu ce que Dranek a fait, mais en beaucoup plus vieux. Là, on est sur un jeu de 97, je crois, sorti au Japon en 97. Et nous, on l'a eu en juin 98, Alundra. Et là, on est en train de voir si on peut rentrer dans les rêves de cette vieille personne mourante. Est-ce qu'on peut le sauver ? Mais oui, je crois qu'on va aller dedans. Ah, incroyable ! Donc là, on va aller dans la psyché du papy pour le sauver. Incroyable ! Mais alors là, on est sur Remember Me 50 ans en avance. Attendez, euh... Heureusement, le papy a des leviers dans son rêve. Très pratique. Ah, c'est incroyable ! Ouais, la musique est vraiment cool. Il est emprisonné de ses propres cauchemars. Je suis hyper étonné de voir ça aussitôt dans des jeux. C'est un ressort narratif qu'on a de plus en plus. Les personnes à 5 à valoir... C'est vrai, hein ! Est-ce que c'est pas son palace mental, finalement ? Hein, la team ? Eure Enigma, Illusion of Time, Chrono Trigger. Bah, que des bangers, ça. Eure Enigma qui fait partie très vite de mes jeux préférés. Qui a très vite fait partie de mes jeux préférés. Donc là, pour l'instant, c'est très simple. On a juste à faire ça. Ah, dans les rêves de papy, on trouve de l'herbe. Très bizarre, ça. Que doit-on en conclure ? Que papy a ses années hippies ? Qu'est-ce que c'est, ça ? Est-ce que... Ah, comment on passait, là ? Fin de soirée Black Cat. Je suppose que... Ah, là, on fait un peu tout bouger. Et bonsoir Traelk, merci pour le 32e... Oh, putain, merci beaucoup. Merci. Petite BO sympa, pour les rêves du papy. Ah, on est sur les dernières heures. Incroyable. Ok. J'ai envie d'en prendre un maximum de face, là, pour remettre des dégâts à tout le monde et les stuns, là. Mais c'est un petit peu la... Oui, la vie, j'ai plusieurs jauges de vie, en vrai, ça va. Merci d'avoir prévenu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut le pousser ? Non ? J'ai fait bugger le truc. Je comprends pas comment ça marche. Ah, d'accord, il y a un chemin à trouver. Ok, ok. Donc c'est bas. Non, c'est pas bas ? Ok, non, c'est directement. C'est haut. J'avais pas capté, je pensais que c'était un truc de rapidité. Haut, bas. Haut. Bas. Haut. Oh, putain, juste à la fin ! Ah bah super, quelqu'un est venu, enfin ! Bon, t'es qu'il fait un drap. Bon, enfin, grouille-toi. Sors-moi de ce bourbier. Ok. Attends que le combat commence. Ah ! Oh, l'effet de transparence sur PS1, il y avait vraiment matière à faire des tellement jolis sprites. Par contre, ces frames d'invincibilité, elles me dérangent. Ok. Pas très dur, je sais pas s'il y a une strat. C'est juste... Si c'est le cas, c'est long. Ça va absorber le papy ? Je sais pas. Oui, c'est le premier boss. J'imagine que c'est pas le plus dur. Et là, c'était juste... Oh, c'est long, en vrai. J'ai compris la strat avant. Comme ça, je les alterne bien. J'ai mis un peu de dégâts à tout le monde. Facile. Comme ça, le temps que je tape le dernier, je peux refaire les autres. Ok, j'en ai un... Oh non, pitié ! Bon, ceci dit... En plus, ils me redonnent de la vie. Non, pitié ! Cassez-vous ! Oh, la mauvaise idée de tout ça. Oh, la mauvaise idée. C'est 5 coups, je crois qu'il faut mettre. Après, ils vont me restaurer ma vie. Ils font dropper de la vie. Oh, les rêves humides de papy, là. Putain, c'était terrible. Ah, j'ai pas eu l'argent. J'ai pas eu l'argent dans les rêves de mon grand-père. Ah, la petite pause de fin, trop chouette. Le gélatinoïde a été des faits incroyables. Ok. Et donc, on l'a libéré de... Je suis étonné de fou de voir que la mécanique de sauver les gens dans leurs rêves, elle était présente dans la lundra. Incroyable. Oh, merci beaucoup, Thierry, pour leur aide. Bienvenue ici. Je suis en train de faire des vieux jeux. Bon, et là, son cauchemar est terminé. Eh bien, c'est bien, comme ça, on verra. J'ai vu une bonne partie du jeu. Ah, tu es revenu ! Oui, forcément, ton corps a été engourdi pendant que tu étais dans les rêves de papy. Merci qui se lève pour les deux mois. Merci beaucoup. On tient dans les rêves de quelqu'un d'autre. Eh bien, super étonné que ça soit le... J'imagine que ça sera un espèce de schéma narratif de retourner dans les rêves de... De personnes. Vibe Golden Sun. Oui, c'est vrai. Bah, c'est une vibe de toute façon de... Dungeon puzzle, je sais pas comment dire. C'est bien, j'ai un aperçu en plus. Je crois que je peux aller diffuser les clips affichés sur le stream. Je pourrais les afficher. Faudra que je vois si je peux les afficher après. C'est aussi sur un vieux jeu Ocarina Half Time pour fêter les 1 an d'affiliation. Félicitations. Je les one shot. Putain, on met combien de temps à finir Ocarina Half Time ? Ah bah, visiblement, c'est marqué dessus. 13 heures. Et non, super intriguant parce que vraiment, cette mécanique de rentrer dans les rêves, je pensais que c'était quelque chose de jeu vidéo qui s'était vachement renouvelé. Et qu'on devait chercher des procédés narratifs un peu plus originaux. Et j'étais persuadé que c'était pas forcément Remember Me, mais que c'était autour de cette période qu'on avait exploré cette façon de faire. Après, sur PS2, il y avait déjà des trucs un peu comme ça. Tu peux aller dans les Psychonautes, les trucs comme ça. Mais je savais pas que c'était aussi tôt, quoi. Eh ben, c'était trop cool ce donjon. C'était juste un petit peu pénible au début. Pour la VOD, je pense que je l'aurais cut. Mais vous avez pas eu la recherche dans le village. En fait, il fallait parler à une certaine personne de la ville. Et j'ai choisi de parler à tout le monde sauf à lui. C'est cette maison, dans cette maison qu'il fallait aller. Et j'étais pas du tout allé dans sa live. Du coup, ça déclenchait pas du tout mon trigger. C'était un peu pénible de chercher et de parler à tout le monde. Et puis, il y a le côté, en plus, où c'est filmé. C'est en stream, donc j'avais le côté de me dire que c'est peut-être pénible à montrer. Ah, et là, au prochain direction, le Sanctuaire. De toute façon, on va sauvegarder ici. Et c'est pas fini. On n'est qu'à la moitié. On va lancer le deuxième. Et là, le deuxième, bon, on va peut-être passer moins de temps sur le deuxième. Et vous allez voir pourquoi. Ah non, par contre, terrible. Je veux pas y aller tout de suite. Bonsoir Whisky. Mais c'était dans le jeu. Par contre, il m'y amène direct. Vous savez quoi ? On va utiliser le pouvoir de la safe state. On va y aller tout de suite. On va laisser ce qui se passe ici. On va se remettre comme ça. Et je vous propose, du coup, de faire une petite transition. Et on va partir sur le deuxième. Là, on a vu un arc narratif qui était, bon, un petit donjon, un petit boss. La mécanique de rêve humide de papy. Truc très important. On n'a pas vu beaucoup de platforming. Et ça, je me demande si c'est assez représentatif dans le jeu. Et dans tous les cas, qu'est-ce qu'il est beau. La musique est chouette. Je dis pas que c'est le meilleur morceau que j'ai entendu. Mais la musique est très chouette. accompagne beaucoup mieux que le précédent jeu qu'on a vu. Et puis, je vous propose d'aller sur Alundra 2 pour voir comment s'est embelli cette formule. Il y a bien longtemps, les pirates régnaient sur les mers. Mais le royaume de Varuna connaissait une époque de paix et de prospérité sous la tutelle de ses deux fines lames, Radcliffe et Djihan. Lorsqu'ils disparurent, le royaume se trouva sans défense. Le baron Diaz, avide de pouvoir, ne tarda pas à réagir. Il commença par s'associer aux pirates pour emprisonner le roi et le remplacer secrètement par un pantin à ses ordres. Non content de s'être emparé du pouvoir, le baron recruta l'ancien magicien du palais pour s'approprier les trésors du royaume. Le seul espoir demeure alors la fille du roi Alexia. Découvrant l'association entre le baron et les pirates, Alexia part trouver Flint, célèbre chasseur de pirates, recherché pour actes de trahison contre le régime du baron. Alexia sait que Flint est le dernier recours du royaume. OMG c'est One Piece ? Je ne sais pas pourquoi c'est si gros, à mon avis c'est un petit problème. Et bien donc, Alundra 2, en sorti deux années plus tard, avec cette fois-ci un menu d'options. Quelles sont nos belles options ? Alors attendez, on va se remettre comme ceci. Message normal, on va se mettre un message rapide. Oh, vibration, vas-y, courir. Enfoncer une fois ou maintenir. Non ? Peut-être. Bon. Ok. Et là, on n'est plus du tout dans le même délai. Alors rappelez-vous, parce que c'était il y a quelques secondes, le Alundra 1 si délicat. Petit mignon. Euh, c'est vraiment normal, je pense que ça ne va pas trop changer. Et là ? On passe un temps variable, je pense. Ça dépend du feeling, un petit peu. On passe un temps variable, je pense que ça ne va pas trop changer. On passe un temps variable, je pense que ça ne va pas trop changer. On passe un temps variable, je pense que ça va très bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors avec un tuto très présent au début d'ailleurs Il nous demande de faire les actions C'est rien de très demandant Pour courir c'est sur une gâchette Là j'appuie sur RT Il nous demande de sauter Pour esquiver les pics aussi Esquive les pointes Courir pour esquiver les pointes Et vous voyez c'est très particulier Et là il va nous apprendre un truc Qui est intéressant dans le jeu C'est le changement de caméra Qui est par cran un petit peu comme ce que vous avez sur un Xenogears L'herbe qu'on retrouve du premier jeu Est très perturbant On retrouve pas Le personne ne s'appelle pas Alundra C'est rigolo parce que La licence était Le premier personnage s'appelait Alundra Donc on imaginait Peut-être que c'était les aventures d'Alundra Et pas du tout On dirait que ça lag un peu Le jeu est comme ça On le voit d'ailleurs très bien dans le saut Il y a une inertie en fait Quand tu tapes pareil Il y a Mais bon On se dit que la proposition est comme ça Là L'Empire était recherché mort ou vif C'est nous Et notre Il a pris Là on va courir Utiliser le bouton attaquer pour détruire l'obstacle Ok La caméra comme ça me perturbe Attraper l'échelle Avec les touches directionnelles Bon il suffit d'avancer Oui le Le contraste est vraiment très brutal Et je le rappelle Et pour celles et ceux qui ont la VOD Vous pouvez revenir au début Regarder vraiment précisément Sur quoi ça m'a vendu Sur les deux campagnes publicitaires Sur lesquelles ça m'a vendu C'est pas mensonger Mais très différent quand même Est-ce qu'il y a une cinématique ? Est-ce que je coupe ? On est marqués On est dans le Je l'en peux plus Il faut que je sorte de cette boîte de conserve Tout ce bruit Cet aéropane me donne la migraine Calme-toi papa Et puis ce n'est pas si désagréable En plus ce sont les ingres du baron Et vous vous prétendez pirate ? Un vrai pirate ne se retrouverait pas coincé en l'air comme ça Voyez-moi Ça va pas du tout En réalité papa Un véhicule comme celui-ci Constitue sans doute un moyen de transport Plus sûr qu'un bateau à voile En plus mes cheveux frisent toujours avec l'air salé de la mer Tes cheveux ? Mais qui se soucie de tes cheveux ? Un pirate se fiche de son apparence Un pirate ne se soucie que de deux choses La première est de chercher de l'or Vous savez quelle est la deuxième ? La nature hydrodynamique des courants océaniques ? Oh le silence il va buter De toute manière il faut profiter au mieux de la situation C'est ce que maman disait toujours Ouais une femme intelligente votre mère C'est pour ça qu'elle t'a quitté Petit effroncré Oh putain Pardon Oh mais ça tire à balles réelles Le doublage est mignon hein En vrai La fille qui dit mais c'est pour ça qu'elle t'a quitté maman Oh j'étais pas prêt Je sais pas je vois les autres J'aime bien les autres persos là qu'on voit Mais le héros je sais pas il y a un truc il est Il a eu moins de budget Je sais pas Alors on a un premier truc à ramasser Une clé mystérieuse Il y a une vibe Moi ça me fait penser Il y a une vibe je trouve Ghibli Nausicaa Et la grand-mère Qui est sur le navire Avec vous savez toute sa famille Je crois que c'est Nausicaa Si j'ai pas de bêtises Ah c'est peut-être pas Nausicaa C'est peut-être le château dans le ciel Non c'est La puta c'est Oui c'est ça le château dans le ciel Avec la grand-mère et tout Et il y a une dynamique un peu Ghiblesque dans la relation familiale C'est ça que je pense qu'on peut dire Et oui 440 c'est le 2 Genre vraiment c'est 2 ans plus tard Alors Bon là par contre on est sur vraiment Les premiers jeux en 3D Où on doit gérer nous-mêmes la caméra Ça c'est un peu terrible Avec la touche pour courir Mais à nous de réajuster la caméra Double âge français est vraiment très chouette Ah je pensais que Ok pas tout n'est doublé Il y en a devrait être pure inconnaissante Pour ce que je fais pour elle Croyez-moi La famille qu'on a rencontré tout à l'heure Avec les modèles de personnages Qui sont bien différents Vous le voyez En fait c'est ça C'est que les personnages pour les cinématiques C'est aussi ce qui est utilisé Encore de nos jours C'est que chaque modèle de personnage Encore une fois dans FF7 Rebirth Vous avez pu le voir Il y a un modèle pour les combats Un modèle de loin Un modèle de près Et un modèle haute fidélité Pour les cinématiques Et là vous voyez que eux aussi Ils ont changé de modèle 3D Donc finalement les artifices d'avant Sont toujours utilisés aujourd'hui Mais en vrai Ok il a l'air Il a l'air d'avoir Moins de charme Que l'épisode 2D Mais je suis pas Je suis pas complètement Désintéressé du jeu Le début du jeu En tout cas est très prometteur C'est ça que je veux dire Parce qu'on sait pas pour l'instant Mais Bonne soirée Belkis Donc là Je vais ouvrir La porte déverrouillée Mais que celle là Ah non Celle là aussi Tout sauf celle que je vais utiliser Très bien C'est ça que je voulais savoir Et on va commencer par la première Et oui la règle Ça je vais le répéter de temps en temps De toute façon ça sera Quand on en a marre Quand on sent qu'on termine Un espèce d'arc du jeu Et ben on passe à un autre jeu Il tape à 36 Ok Attends mais par contre Faut que je me mette Putain mais on voit rien Peu importe l'angle qu'on choisit On voit personne Ok Là on revient au début Porte arrière Est-ce que j'ai un intérêt J'ai aucun intérêt Aller les fight là non Ils sont plus nombreux que moi Ils vont descendre mes PV Ah j'ai envie de le faire Je sais pas On va être prudent On va regarder un peu ce qui se fait Musique des autres gens Ressemble aux musiques du 1 Mais on est peut-être Sur la même équipe Ça on l'a pas dit Et ça je sais pas C'est toujours Matrix Software Ça c'est sûr Après Elle est par là Après de savoir Si effectivement C'est les mêmes personnes dessus Ce qui arrive quand même Pour avoir vu Des développements de jeux vidéo C'est Beaucoup de gens Partent à la fin De ce qu'on appelle Le shipping du jeu Parce que Les développements sont longs Des fois t'as des accrochages Avec l'équipe Donc ça arrive souvent Que les équipes Ne soient pas les mêmes On est en train de l'achever Sur les chiottes là Très bien Alors lui Dans la dignité La moins absolue C'est très rigolo Oui donc c'est possible Que ça soit pas la même Mais au final Je pense que c'est le cas De beaucoup de développements De jeux en vrai Sauf des figures Un peu historiques Genre chez Final Fantasy Des trucs comme ça Ça c'est un magasin Je suppose Pas une machine Pour nous permettre D'acheter des trucs Pourquoi c'est un magasin Ok c'est le même réel C'est marrant Parce qu'il a eu Deux visions Quand même radicalement différentes Est-ce que c'est vraiment Lui qui a 100% La créativité La paternité De ce changement de style J'imagine que non Parce qu'en vrai C'est ce qui se faisait A l'époque Et c'est ce qui était Un peu demandé Tu tapes à 40 Bâtard C'est ce qui était vraiment demandé J'imagine aussi Pour des raisons marketing Je vais pas survivre Heureusement j'ai de l'herbe On tape pas pareil Par contre Merci Oui peut-être Peut-être dans ce sens là Effectivement Là on va vers l'avant J'ai l'impression Que c'est ce qu'il me faut le plus Non point arrière On est toujours au même endroit Mais On va essayer Mais Je vais me faire détruire ici Oh la caméra est terrible On les voit pas du tout Bon lui Il est mort Ok Il y avait un défi quand même Oui ils y vont un parrain C'est ce qui a fait mon Ça pour gagner l'herbe Des PV qui m'ont fait perdre Vous voyez l'astuce quand même Ça va j'ai un peu plus de PV qu'avant J'ai même pas pu ramasser les L'or qui m'ont laissé Est-ce que j'ai ouvert un autre chemin Je crois pas Ah si En vrai c'était ce qu'il fallait faire C'est une zone de soin Je viens d'utiliser Pour rien Bon Bon il m'en redonne Alors hier D'avoir un très petit bouquin Faisons-en la lecture Est-ce que c'est pour sauvegarder Comme dans le vin Exactement Enregistrement 15 minutes Pour l'instant C'est vrai que le problème De Alundra 2 C'est pourquoi ils l'ont appelé Alundra Est-ce qu'il y a un vrai Intérêt Des liens scénaristiques Ah tu veux dire Quand on revient Pour charger le jeu Continuer Alors Est-ce qu'on a Comme pour le 1 L'espèce de D'accueil Par Un peu plus narratif On va dire Encore une fois Ça ça fait pas partie du jeu Je pense que c'est Plus discret normalement Non J'y croyais pas Eh bien Cassons-nous Oh j'espère que les ennemis Repop pas C'est bon On l'aurait découvert A nos dépens C'est la prox Pour le follow Bienvenue On va remonter Par là Et Pomp à bord Nous allons donc Chercher à comprendre Comment Comment avancer Là où il y a les gens Ah Ah il fallait juste aller A la cabine du capitaine J'ai l'impression Attention Attention Ces hommes mécaniques Je me demande Comment Mephisto Les a créés Ça me turlupine aussi Il s'agit sans doute D'une technologie Que Mephisto Est seul à connaître C'est pourquoi Le baron Veut qu'on s'y intéresse Est extrêmement bien caché Je suppose qu'il ne fait Toujours pas confiance A Mephisto Pour sûr Qu'il ne lui fait pas Confiance Si tu crois Que j'ai confiance En lui La mise en scène Est rigolote En vrai Qu'est-ce que Alors c'est toi Flint Qu'est-ce que tu fais ici Oh non pas toi Mais laisse-nous donc tranquille J'ai lu qu'il est désormais Un criminel recherché Je sais On le tient Bon vous deux Laissez-moi m'en occuper Attention Combat de boss J'imagine Mais je sais pas Au niveau narration Il y a un truc Qui se fait bien Oh le changement de modèle Il est catastrophique Par contre Oh le glow down D'un coup Ah il est flagrant J'ai jamais vu un jeu Où c'était autant flagrant Que ça Mais c'est en 2D Je peux pas changer L'angle de la caméra Ok Bon je pense que j'ai trouvé Ah non ok Je vais le faire plusieurs fois Est-ce que je peux quand même Me soigner Merci C'est terrible Parce que là Il va le faire plusieurs fois Ben voilà Oh mais 100 ans à se lever C'est le plus frustrant En vrai Ok Ok C'est bon Je l'ai téléchargé C'est dommage Que je puisse Attraquer un homme à terre Je peux m'en prendre à ses enfants Peut-être Arbitre Y'avait quelque chose là Non ? Je vais quand même Prendre Un peu de soin Quand même Je sais jamais Oh putain c'est terrible Par contre c'est long C'est bon C'est bon C'est bon Télécharger les patterns Ah je te préviens Je vais comme échauffer Je pense pouvoir me battre À main nue Et si tu prends En fameux Écrase crâne Tu vas écouter C'est leur seule façon de s'exprimer Je crois Je vais t'arracher la tête Qu'est-ce que tu fais papa Arrête Flin de petit voyou J'avais te prendre Par les oreilles À mon main de misère Ok papa Ça suffit Tu détruis le navire Partons d'ici Avant que ces trucs Méganis Il est pas content Les gars Hein ? Quoi ? Oh noooon On ne faisait que C'est bon Oh noooon On tombe Féjons le camp d'ici Et toi Flint Tu t'es déjà demandé Pourquoi t'étais recherché C'est ce qui arrive À ceux qui s'attaquent à nous On vole Pour ce qu'il en reste Flint ? Flint ! J'allais oublier de t'en parler Nous n'avons que trois parachutes J'ai l'impression Que tu vas devoir Te débrouiller Autrement Pour descendre Ciao C'est vraiment rigolo Les cinématiques sont chouettes En vrai C'est vraiment Encore une fois Très très différent Juste d'avant Ouais c'est plutôt bien fait On voit que c'est pas maîtrisé Mais il y a clairement Des bonnes intentions Plutôt bien foutu Ça pourrait être mieux Là on passe encore Ils sont deux Ok Ça va être chiant Comment Ah putain Mais j'ai utilisé Toutes mes Euh J'ai Oh j'ai plus d'herbe Je sais pas comment je vais faire Je sais pas comment je vais faire Parce que là Je me prends un coup Et c'est terminé Mais comment je fais avec lui On est tellement lourd Ah c'est terrible L'écran de mort est très chouette L'écran de game over est très chouette Alors Bon là on va se soigner Mais il y a des chances Qu'on soit pas trop mal Ah putain Pas tant bien Lui il me redonne de la vie je crois Ça ça me redonne Je l'ai eu Incroyable J'ai pas fait exprès Vraiment on va être honnête Ah Exactement First try A partir du cinquième Il y a des Allez, papa, je saisis-toi. Désolée, Clint, mais je crois que c'est le moment de se dire au revoir. Ciao ! Papa, tire sur cette corde quand je t'offrais signe. À toi de se t'aimer, mon pietre ! Yaaaah! 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 Huh? Oh, well, Flint! Oh, well, Flint! ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Oui, difficile de savoir si ce garçon est un ami ou un ennemi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501